YesWiki Je m'appelle Sébastien, je viens des Landes et je suis un des contributeurs développeurs de YesWiki. Je ne l'utilise pas, moi, personnellement. Je connais des gens qui utilisent YesWiki. Ces gens sont plutôt sympathiques. Et donc voilà, je viens ici pour les aider un peu. Comme sens ? Contribuer à l'open source, ça paraît... Je ne sais pas jusqu'où il faut aller à discuter. Mais bon, comme sens, il y en a plein quoi. Disons que juste de se réapproprier nos outils numériques, de pouvoir les développer pour poursuivre nos usages. Parce qu'on n'a peut-être pas nous, les petites communautés associatives et tout ça, on n'a pas forcément les mêmes usages que les grands groupes et les sociétés. Bon, souvent, les logiciels sont développés pour ce genre de société. Donc, c'est bien de pouvoir développer des petits trucs pour des usages spécifiques. Et puis, des logiciels sur lesquels on a la main, quoi. Et qui sont en open source, qui sont gérés par la communauté. Bon, voilà. Et puis, il ne faut que je ne cherche pas un sens particulier. C'est juste sympa à faire. Ça répond à mes besoins, je viens, et puis voilà. Là, en ce moment, je ne suis plus trop impliqué dans les associations. Et à l'époque où j'étais, on n'utilisait pas de YesWiki, on avait d'autres outils. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas forcément tous libres. On avait justement commencé cette transition à passer sur des logiciels libres. Mais assez peu d'associations dans lesquelles j'étais, dans les lampes locales, utilisaient YesWiki. Après, quand on est dans les assos nationales, un peu comme si on a affaire à Colibri ou comme ça, il y a toujours un petit Wiki qui traîne, quoi. Mais localement, dans les assos dans lesquelles je suis investi, ce n'est pas encore ancré comme usage YesWiki. Je fréquente les gens, mais pas par rapport à YesWiki, mais par rapport à d'autres projets. Je les fréquente depuis plusieurs années. Et YesWiki, j'ai commencé à contribuer l'année dernière juste, au sprint de l'année dernière. C'est un chouette projet, le YesWiki, parce que, justement, il y a vraiment une communauté active. Et souvent, dans les petits logiciels libres qui sont utilisés comme YesWiki, on peut citer, par exemple, plusieurs logiciels qui sont proposés par les chatons, donc les PAD, les Framadate, tout ce genre de trucs. Ce sont des logiciels qui sont très peu soutenus par une communauté. Il y a un développeur ou deux, peut-être. Et puis, derrière, il y a des utilisateurs qui viennent, qui disent « Ah oui, moi j'aimerais bien faire ça », etc. Mais on n'a pas du tout le même support qu'ici, où il y a des gens qui viennent trois jours faire de la documentation, même titre qu'un développeur s'engage et code. Et voilà, il y a vraiment un investissement plus fort de la communauté, je trouve. Et c'est peut-être dû, justement, je pense à ce fait que YesWiki, c'est un peu de la bidouille. Alors, les non-développeurs, bon, ils ne développent pas, mais ils utilisent des petits bouts de code, ils sont contents. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait cette implication. Moi-même, je suis développeur principal d'un logiciel libre. Et voilà, malgré qu'il ait un petit succès dans le milieu associatif, il n'y a pas tellement de communauté qui s'est formée. Il y a plein de gens qui sont toujours motivés à faire des contributions en tant que développeurs, mais bon, ils n'ont jamais le temps, donc ils ne le font pas. Ou ils commencent un truc, ils s'arrêtent. Et puis les bénévoles, il y en a peu qui ont contribué. La documentation, c'est moi qui l'ai faite, quoi. C'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui fais les trucs. Il n'y a pas tellement d'initiatives, quoi. Donc, YesWiki est assez original pour ça. Et j'espère que d'autres logiciels suivront cette voie. C'est GoGoCarto, un logiciel pour faire des cartographies collaboratives. Il y a un pont, oui. Quand on fait des cartes dans YesWiki, il y a un template de base de YesWiki qui fonctionne bien. Et l'année dernière au sprint, j'avais vite fait un petit lien pour à la place utiliser la partie rendu graphique de GoGoCarto. Mais bon, c'était juste un petit pont comme ça. Mais ce n'est pas vraiment poussé, quoi. YesWiki